Heureux ! Bien wesh, c'est une grosse partie ce que tu viens de faire. Encore une fois, si t'as pas tout compris à la première lecture, c'est pas grave. En plus, on va passer à une partie beaucoup plus simple, la méthode. Les auteurs vont nous expliquer comment ils ont fait pour tester leurs hypothèses. En général, ce sont avec des observations, des entretiens, des questionnaires ou des expériences. L'ordre des parties est pas toujours le même, et on les retrouve pas toujours, mais globalement on trouve. D'abord la population, donc on regarde la population qu'on étudie, avec les variables sociodémographiques, comme l'âge, le genre. Après on va avoir le matériel, ou les mesures, c'est tout ce qui nous a servi pour l'étude, donc c'est globalement les instruments de mesure. On peut avoir une partie design, mais ça c'est pas toujours. Ça va décrire si l'étude est expérimentale, quasi-expérimentale, corrélationnelle, longitudinale, etc. Ce sera pas souvent dit explicitement comme ça, faudra souvent déduire de ce qui est écrit. Ensuite on va avoir la procédure, donc là c'est toutes les étapes de la mesure. Et ensuite on peut avoir une partie analyse statistique, mais pas toujours. Donc là ils vont nous présenter quels tests statistiques ils ont faits pour analyser le résultat. Dans mon article, ça commence par étudier le design. Bon, là on a un exemple de traduction un peu foireuse, c'est plutôt design de l'étude. Ensuite on a les sujets, donc les participants, la procédure, et les analyses statistiques. Ça, c'était rapide, ça fait du bien. Je te propose de repérer les sous-parties de ta méthode avec la population, matérielle et tout. Bon alors, pour le fond. J'avoue c'est une partie que je lis très peu, elle m'a jamais vraiment servi en licence. Mais, un psychologue m'a dit que cette partie était beaucoup plus utile pour le mémoire du master. Je vais quand même passer vite fait dessus, histoire de dire qu'on a un peu travaillé le truc. Alors, dans les sujets, ils nous disent, il y a eu 267 matchs sur 306 qui ont été analysés, pour un total de 474 joueurs et 3731 observations distinctes. Ça fait beaucoup. Dans la procédure, honnêtement, je ne sais pas trop ce qui est important pour moi là-dedans. Et pour les analyses statistiques, ils nous disent que des corrélations de personnes au niveau de confiance 95% ont été utilisées pour déterminer l'association entre le temps de jeu effectif et les performances physiques. Une corrélation, si tu ne l'as pas encore déjà vue, c'est regarder si deux variables évoluent en même temps. Là, le but, c'est de regarder si le temps de jeu effectif évolue en même temps que les performances physiques. À la fin, on ne peut pas dire qu'il y en a une qui cause l'autre. La corrélation, c'est juste pour dire s'il y a une relation entre les deux. Voilà, c'était la petite parenthèse statistique. Si tu aimes bien lire la méthode des articles, n'hésite pas et fonce. Sinon, tu peux faire comme ce que j'ai fait ici, et essayer de choper 2-3 infos qui t'intéressent ou qui sont un peu marrantes. Sous-titrage Société Radio-Canada